Bienvenue à un autre épisode du Visual Studio Talk Show. Eh bien non, ce n'est pas Mario Cardinal, c'est Guy Barrette qui fait l'introduction. Mario ne file pas, Mario est malade. C'est la première fois que je vais faire l'enregistrement du podcast moi-même, tout seul en personne. Je sais que c'est arrivé à une ou deux occasions que j'ai fait faux bon à Mario au fil des années, mais cette fois-ci, c'est Mario qui me fait faux bon. On va souhaiter un prompt rétablissement. Puis, on va tout de suite se lancer dans le show du sujet. On ne parlera pas de la météo et d'autres choses comme ça. On va parler de création d'un bouquin. C'est quoi le processus de création d'un bouquin? Et avec moi, j'ai Anthony Giretti. Salut Anthony. Salut Guy, comment va? Ça va super bien. Anthony, on t'a reçu il y a deux ans, en février 2020, où tu nous as parlé du protocole GRPC. C'est ça. Puis, encore, je pense que tu es encore en plein dedans. Tout à fait. Donc, ça a pas mal évolué depuis. La dernière fois qu'on en a parlé ensemble, c'était avec ESPNetcore 3.1. Wow. Maintenant, on est rendu ESPNetcore 7. Et il y a pas mal d'évolution depuis, oui. Puis, il t'a écrit un bouquin sur GRPC avec .NET et c'est de ça un peu… En fait, c'est en voyant que tu parlais un petit peu de ton bouquin, ton expertise aussi avec GRPC, que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'essayer de démystifier c'est quoi. Comment finalement on arrive au produit fini, un peu de la genèse, d'où ça part, comment on écrit un bouquin. C'est pas juste un document Word, j'imagine, il doit y avoir des étapes et tout ça. Puis, comment on fait affaire avec un éditeur, comment le livre est publié, etc., etc. Donc, on va parler de ça. Mais en commençant, Anthony, je pense que tu as changé d'employeur récemment. Très bien. Effectivement, je travaille pour une compagnie à Toronto, dans la banlieue de Toronto, à Mississauga, exactement. J'étais référé par Callan Campbell, qui est MVP Azure, et je travaille avec lui sur l'architecture des API de notre compagnie, qui est Telmetrix, qui est une filiale d'une compagnie américaine, Marchex, située à Seattle. OK. Et tu es toujours MVP? Toujours. Ça fait combien d'années, à peu près? C'est la cinquième année, donc j'ai eu mon petit cercle, mon petit disque bleu. Ah ah! Et ça a pas mal d'allure, là. Ça commence à avoir de l'allure, ouais. Puis, tu es toujours actif à écrire des blogs. Écoute, je vois que tu es sur LinkedIn, sur Twitter, là, tes posts de nouveaux blogs, là, passé, là. Puis, c'est... Est-ce que tu dors de temps en temps? Oui, mais ça dépend. J'ai des phases. C'est sans dents de scie. Peut-être pendant deux, trois semaines, je ne fais rien. Puis, pendant deux semaines, je n'arrête pas. Ça dépend de ma forme, de ma motivation. Et puis, de mon temps libre. Et puis, tout simplement, de ma fatigue. Des fois, je n'ai pas le goût parce que je suis fatigué. Pas vrai. Mais oui, je continue toujours à être présent. Il n'y a pas beaucoup de contributions pertinentes sur ASP.net. Et j'essaye de rester sur le créneau et continuer à faire des postes qui puissent aider les gens. Puis, durant la pandémie, tu en as profité aussi. Tu as fait pas mal de présentations un petit peu partout. Tu en as profité même en Europe. Oui. Alors, étant donné qu'il n'y avait plus vraiment de contact physique avec les gens, je me suis dit, tiens, on va essayer un petit peu comment ça se passe. Des meet-up depuis la maison. Et puis, finalement, ça se fait très bien. Et puis, oui, je n'ai pas besoin de me déplacer. Ce qui fait que je peux expliquer en Belgique, en Italie ou en France. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était bien sympathique. Génial. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de démystifier, c'est le processus de création d'un bouquin technique. Ce n'est pas un roman, on s'entend. C'est un bouquin technique. Puis, en tant que développeur, moi, je suis un consommateur de bouquins. J'achète des bouquins, soit sous format physique ou sous format PDF, selon les spéciaux du mois. Et je me suis toujours demandé comment on réussit à produire un bouquin. Puis, on a la chance de t'avoir, Anthony, vu que tu as publié un livre récemment. Le nom du livre en question, il s'appelle? Beginning GRPC with Ace Minute Core 6. OK. Et c'est publié avec quel éditeur? À presse. À presse, ils sont très connus dans le milieu du livre technique. Parfait. Alors, si on commençait par le début, la genèse, l'idée de publier un livre sur GRPC ou d'écrire un livre, ça vient d'où? Alors, tu vas être surpris, ça ne vient pas de moi déjà. L'histoire est la suivante. J'ai commencé en 2019, fin 2019 et tout début 2020 à bloguer avec GRPC. C'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie de développer d'autres, avec d'autres technologies, des API. Je voulais faire autre chose que des restes API avec JSON. Et puis, j'ai eu l'opportunité avec la ressortie d'Aispine et de Core 3 de mettre les mains dans GRPC. Pendant plusieurs mois, j'ai blogué, j'ai démystifié la chose parce qu'encore à l'époque, c'était hyper mal documenté. Et surtout, 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 j'ai démystifié pas mal GRPC Web qui est une déclinaison compatible de GRPC avec les navigateurs. Et donc, avec l'utilisation des spas, tels que les spas en JavaScript et TypeScript comme Angular, React et VGS, mais aussi Blazor. Ça m'a pris plusieurs mois. J'ai blogué le tout. Et puis, comme ça, sans que moi, j'en ai vraiment l'idée parce que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Après, ça m'a contacté. Puis, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'Anthony, étais-tu toujours intéressé à contribuer dans la communauté, mais différemment ? C'est-à-dire comment ? En écrivant un livre. Ma première réaction, évidemment, c'était, wow, non, ce n'est pas pour moi. Voyons, moi, je suis un blogueur. Non, je veux dire, ce n'est pas possible. Je veux dire, moi, non, je ne m'en sentirais pas du tout capable. Et puis, finalement, j'ai laissé la nuit passer et j'ai recontacté l'éditeur, non pas pour lui dire oui, mais quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Laissez-moi quelques semaines et je vous reviens avec un éventuel plan. Donc, ça, c'est la première étape. C'est après la prise de décision. Il faut avoir le courage, effectivement, de ne pas se défiler et ensuite de monter un plan. Donc, il vous donne un template Word. Donc, on a, si tu veux, il faut écrire une description. Mais avant, juste avant que tu élabores cette partie-là, si je comprends bien, la plupart du temps, un auteur ou un nouvel auteur va être contacté par quelqu'un de l'éditeur. Puis, le rôle de cette personne-là, as-tu le rôle? C'est-tu un scout, comme on a dit en anglais? Je ne sais pas c'est quoi le terme français, là? C'était un account manager et un talent acquisition. Talent acquisition, OK. Il acquiert les talents. OK. Donc, eux, ils sont à la recherche. J'imagine qu'ils sont à l'affût de nouvelles technologies, de nouveaux sujets. Puis ensuite, ils se mettent à la recherche de gens qui sont des experts dans le domaine, dans l'industrie. Donc, toi, en bloguant, tu as été identifié comme étant un expert. Alors, ils m'ont identifié possiblement comme un expert, mais je ne l'étais pas à ce moment-là, parce que je découvrais moi-même encore GRPC. Mais pour eux, ça suffisait, étant donné la quantité de contributions que j'avais fait autour de GRPC. Donc, dans le monde .NET, j'étais un des rares à l'avoir fait. GRPC, ça a été quand même couvert par d'autres écrivains, mais sur d'autres technologies comme Go et Java. Mais en .NET, ça n'avait pas encore été fait. OK. Puis, eux, ils estimaient qu'il y avait sans doute un potentiel de vente ou X nombre de copies d'un bouquin. Donc, ils sont mis à la recherche d'un auteur et ils t'ont identifié. Mais c'est quand même intéressant ce que tu mentionnes, Anthony. C'est-à-dire qu'au départ, vu que tu étais un des premiers réellement à bloguer intensément sur le sujet, même si tu n'étais pas l'expert à 100%, mais tu as quand même été identifié comme étant un auteur possible parce que tu as contribué énormément. Puis, il n'y avait pas grand monde autour de toi qui contribuait. Donc, ça te fait de facto l'expert qui peut approfondir. Oui, c'est ça. Oui, qui peut aller encore plus loin. Puis, souvent, les livres techniques, on ne s'en cache pas, ils ont une durée de vie tablette limitée à cause, souvent, ils sont liés à des versions de produits. Donc, en étant tôt sur le marché, ça te permet d'approfondir la technologie puis de publier finalement le fameux bouquin. Alors, identification d'un expert, donc la technologie GRPC, on t'a identifié. Donc, si on continue par la suite dans le processus. Donc, effectivement, ensuite, tu as la prise de décision, ils t'ont contacté. La première action, comme je l'ai dit, c'était que j'étais impressionné, donc je n'ai pas pu répondre par l'affirmative. Enfin, oui, c'est intéressant, mais c'est effrayant dans le sens où je ne me voyais pas du tout écrire un livre. Je ne m'en sentais pas capable. Et puis, je me suis dit, waouh, c'est too much, je ne pense pas. Et puis, j'ai réfléchi quelques jours et puis je leur ai dit, écoutez, en fait, il s'est passé deux mois entre le moment où j'ai dit, je vais y réfléchir. À le moment où je me suis décidé, c'était, oui, quelques semaines, mais en fait, quasiment deux mois, le temps d'imaginer un scénario dans ma tête. Est-ce que je vais simplement décrire GRPC ? Est-ce que je vais bâtir un scénario, c'est-à-dire développer une application step by step avec GRPC ? Enfin, ça a mûri dans ma tête et puis une fois que j'ai eu un plan bien précis, structuré, que je vais leur présenter au format Word, là, puis je leur donne tout ce qu'ils me demandent. Finalement, je leur suis revenu positivement, leur disant, écoutez, allez, go, go. Et quand j'ai dit go, effectivement, j'étais un petit peu aussi anxieux, stressé. Je me suis dit, dans quoi je me lance ? Mais c'est trop tard, j'ai dit oui. Et puis, j'ai donné le plan, ça m'a pris trois, quatre jours quand même, par chapitre, un mini plan par chapitre, de quoi je vais parler. Puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à monter ce plan, je leur ai soumis. Il a évolué au cours du temps parce que j'ai oublié de parler de certaines choses et d'autres étaient beaucoup moins pertinentes et je me suis recentré sur le sujet. Et au final, j'ai choisi de développer une application avec GRPC et GRPC Web avec un back-end classique, un ISPNET MVC. Non, pas MVC, Razor Pages et pour GRPC Web avec Angular et TypeScript. OK. Je reviens à la création de ton plan. En fait, si je peux comparer un petit peu, les gens sont peut-être plus familiers lorsqu'ils font des présentations. Donc, c'est un petit peu le même processus. Si on me demande de présenter, de faire une présentation d'une heure à un groupe d'usagers, par exemple, ou dans un webcast, il faut que je fasse mon plan. C'est quoi mon audience aussi, les gens qui vont être dans la salle, le niveau. Donc, c'est tout un plan qui est à plus petite échelle ici. Oui. Mais c'est ce que tu as dû faire. Oui. Ça reste que c'est quand même un petit peu différent. Ce que tu dis est vrai. La différence avec une présentation, c'est que tu survoles le sujet et puis tu parles des points essentiels. Là, tu peux, dans un livre, tu peux ne rien manquer. Il faut tout documenter, tout bien préciser. raconter une histoire pour captiver, c'est vrai, comme dans un meet-up, sauf que le meet-up dure une heure et tu mets peut-être une user à le préparer, un livre. Ça fait plusieurs centaines de pages et ça met des semaines et des semaines à se préparer. Donc, le plus difficile, c'est d'apprendre ce que tu ne sais pas parce qu'évidemment, il faut venir avec un sujet complet et surtout ne pas le survoler. Quand tu ne sais pas expliquer quelque chose, là, tu ne peux pas dire qu'on se parle à la fin du meet-up et puis on en gère vite et non. Là, tu vas approfondir et tant pis si tu perds une semaine et Dieu sait si ça m'est arrivé. Donc là, tu es obligé d'être plus précis parce que c'est vraiment une histoire à raconter et il ne doit pas manquer un petit bout de l'histoire. Il faut raconter l'histoire en entier et ce n'est pas toujours évident. Ça demande de la patience, mais aussi de l'abnégation parce que des fois, tu as envie de laisser tomber. Tu te dis, mais je pensais ça faire, je pensais d'écrire ce sujet-là ou cette partie-là en 3-4 pages. Finalement, ça en fait 20. Et au début, mon estimé était de 250 pages et j'ai fini à 600 pages. Aïe, 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 aïe. Mais quand tu présentes ton plan, tu mentionnais tout à l'heure que c'est une liste de chapitres que tu présentes. Tu donnes une description. Tu inventes toi-même tes selling points. Donc, qu'est-ce que le lecteur va apprendre en six points? Donc, il faut évidemment être vendeur. Donc, il faut rajouter du contenu. Je dis, je parle de GRPC, mais oui, mais GRPC avec TypeScript, GRPC avec SPNet MVC, GRPC, comment ça fonctionne dans Azure. Il ne faut rien oublier. Et puis, sans compter qu'il faille évidemment introduire à SPNet Core et .NET, les nouvelles versions de .NET. Donc, oui, rien que les deux premiers chapitres, ça m'avait pris un mois déjà juste d'écrire les fondamentaux d'ASPNet et de .NET. puisque finalement, GRPC, avec .NET, c'est ASPNet Core, le framework. Et donc, il faut revenir aussi à la base. Donc, encore une fois, ne rien oublier et commencer par le commencement. Puis, à ce moment-là, quand tu présentes ton plan avec ta liste de chapitres, là, tu ne travailles plus avec ce qu'on a appelé tout à l'heure le talent scout. Tu dois travailler avec quelqu'un d'autre? Du tout. Non, non. Tu es tout seul. Tu es tout seul face à tes responsabilités. Mais cette liste de chapitres-là, tu ne la présentes pas à quelqu'un? Je leur envoie. Et puis, ils le valient. Ils te reviennent quelques semaines. C'est oui ou non, en fonction du sujet que tu nous as proposé, on va aller de l'avant ou pas. Donc, au final, ils te suggèrent, non pas d'écrire un livre, mais de leur proposer une histoire à raconter. Et là, s'ils acceptent, oui, tu montes ton livre, en fait. Donc, finalement, c'est toi qui fais tout. Ce sujet-là nous intéresse. Est-ce que tu es intéressé à faire quelque chose avec? Si oui, fais-nous une proposition et on valide ou on la décline. Évidemment, le plan peut changer en cours de route. Ça, ce n'est pas un problème. OK. Donc, on t'a contacté, tu montes ton intérêt, tu fais une proposition de sujet. À ce moment-ci, il n'y a rien de signé encore. Non. C'est quand c'est définitivement approuvé, on va de l'avant avec ce topique-là, bien précis, et go. OK. Donc, c'est comme si tu faisais une proposition pour un projet. Oui, exact. Et eux vont pouvoir le valider. Est-ce que j'imagine qu'ils ont des commentaires à apporter à ce moment-là? Pas forcément. Non, pas à ce moment-là. Non. Ce qu'ils te disent d'entrée de jeu, ils te disent, c'est ton livre, propose-nous ton histoire. OK. Donc, là, on y va de l'avant, sinon on laisse tomber. En général, c'est accepté, les sujets font du sens. Ils peuvent, par contre, après acceptation, arrêter le projet parce qu'ensuite, une fois que c'est signé, tu as une deadline d'à peu près un mois ou deux pour livrer les trois premiers chapitres, voir où est-ce que ça s'en va. Et ensuite, c'est encore une fois la step la plus critique. OK. Donc, le projet est accepté par l'éditeur. Donc, il y a une signature de contrat. On s'entend, on se serre la main, tout le monde est heureux. Puis là, il faut que tu commences à bosser. Exactement. Donc là, tu es encore une fois mis face à tes responsabilités parce que tu as besoin de livrer les trois premiers chapitres parce qu'ils veulent savoir s'ils veulent continuer à aller de l'avant ou pas. Donc, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu es cohérent ? Est-ce que tu es cohérent ? C'est-à-dire, est-ce que tu parles du sujet comme il se doit ? Est-ce que tu suis ton plan ? Enfin, du moins à peu près parce qu'il peut y avoir des petits changements. Et surtout, 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 est-ce que tu es un bon écrivain ? C'est-à-dire, est-ce que tu sais écrire une histoire ? Et évidemment, et là, c'est vraiment éliminatoire, si tu as le moindre bout de phrase copié-collé d'Internet, ils peuvent le savoir parce qu'ils ont des logiciels très puissants permettant de détecter, on va dire, le plagiat. Et une fois qu'ils ont vu tes trois premiers chapitres, ils ont vu que tu sais raconter une histoire. Alors, l'anglais, moi, ce n'est pas ma langue native. Ça, ce n'est pas hyper grave. Il y a d'autres phases après où on reformule les phrases. On pourra en parler à ce moment-là. Ce n'est pas dramatique, mais oui. Tes trois premiers chapitres t'ont pris combien de temps à écrire ? Mes trois premiers chapitres, je me rappelle, ça m'a pris presque deux mois. OK. Donc, on signe. Tu commences à écrire tes trois premiers chapitres que tu livres. À ce moment-là, l'éditeur peut stopper le projet. Exactement. Soit parce que vraiment, tu ne sais pas du tout écrire, là. Vraiment, c'est fouillé, ce n'est pas structuré, c'est bref, du n'importe quoi. Mais surtout, et encore, il te redonne une chance. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est OK, ce n'est pas mal, mais tourne tes phrases un petit peu différemment. Essaye d'être un peu plus proche du lecteur, etc., etc. Donc, il t'éduque un petit peu à écrire le livre. Donc, ça, il te laisse des chances. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir un, deux, trois, back and forth. Mais si tu as du plagiat, c'est éliminatoire, c'est terminé direct. Alors moi, sans le vouloir, je l'ai fait dans le chapitre 2, dans la description d'Aspinet Core. J'ai repris les phrases de Microsoft. Ils m'ont dit OK, ça, c'est les phrases de Microsoft. S'il te plaît, ne fais plus ça. Mais sinon, c'est OK. On continue. On va de l'avant. OK. Les commentaires qui te sont donnés sont donnés par une personne dont le titre est éditeur, j'imagine? La même personne qui t'a recruté parce qu'elle fait manager et à la fois acquisition de talent. Il faut savoir que ces personnes-là, ils ont des connaissances techniques. Donc, ils savent, cette personne-là sait ce que c'est Dotnet, sait ce que c'est Aspinet Core, sait c'est quoi c'est Sharp. Et ils peuvent très vite voir si tu racontes des niaiseries ou pas aussi. OK. J'aurais pensé que la personne qui est à la recherche de talent ou d'auteur, une fois que le contrat est signé, ensuite, c'est une personne qui a le titre d'éditeur. J'imagine si ça peut changer d'un éditeur à un autre, de maison d'édition à maison d'édition. Ah, c'est possible. Sharpresse, ils sont polyvalents, on va dire. OK. OK. C'est une compagnie aussi qui est basée en Inde, si je me trompe. Tu parles de Pacte? Ah non, Pacte. Pacte. Tu as raison. À Presse, eux autres sont basés où, sais-tu? À Presse? Oui. Alors, les acquisitions de talent et project manager, ils sont aux États-Unis. D'accord. Par contre, les reviewers, les publishers, etc., ça, ils ont tout délocalisé en Inde aussi, par contre. OK. OK. On en reparlera plus tard, c'est qu'après, tu as affaire avec l'équipe en Inde une fois que tu arrives à la fin et que c'est l'heure du review, etc. OK. Parfait. Alors, tu as livré tes trois premiers chapitres. Là, tu es en attente, j'imagine. Tu te croises les doigts, puis… Alors, je n'étais pas hyper, hyper inquiet parce que je sais que je n'avais pas fait de plagiat. Donc, j'attendais des critiques pour m'améliorer ou, effectivement, j'en ai eu. C'est peut-être arrivé au bout de trois semaines. Pendant ce temps-là, j'ai continué à écrire mon chapitre 4 quand même, histoire de ne pas être en retard parce que tu as deux deadlines. Tu as la première deadline, c'est pour les trois premiers chapitres et une seconde deadline pour livrer le reste du livre. OK. Puis toi, tu avais combien de chapitres en tout? Initialement, j'en avais 15, mais en cours de route, j'en ai éliminé deux pour revenir, me recentrer sur le sujet et j'ai fini à 13 chapitres. Oui, bien, c'est un processus de création. Donc, tu t'ajustes au fur et à mesure parce que quand tu crées ton plan, ton outline, tu te dis « Ah, ça, ça va être une bonne idée pour t'apercevoir que… » Et au final, ce n'est pas hyper pertinent, effectivement, oui. J'imagine qu'il y a des chapitres que tu disais « Ouais, ça ne sera pas très long. » Puis ces chapitres-là vont être… Au final, ils sont plus longs à écrire. Oui, j'ai forcément eu des chapitres. Là où j'ai écrit une application complète avec Aspenet Core Razor Pages qui, en couche d'accès aux données, utilisait GRPC. Je pensais faire ça en 60-70 pages et j'ai fini à 150 pages. À cause du code qui t'aimprimé dans les pages. Oui. Donc, plutôt que de montrer des mini-snippets, je remettais le fichier entier à chaque fois, histoire que le lecteur s'y retrouve. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si j'ajoute une configuration dans le startup.cs, je n'allais pas mettre juste la ligne. Je mettais le fichier complet et je mettais en gras la portion de code que je venais d'ajouter. Histoire pour des raisons de clarté. Sinon, ça fait un peu fouillé et on peut très vite se perdre. Oui, ça c'est vrai. Des fois, tu lis un bouquin et tu dis « Bon, tu rajoutes tel paramètre. » Là, on donne seulement la ligne du paramètre. Mais là, aussi, je le mets le foutu paramètre. C'est quoi exactement ? Oui, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis relu. Je me suis dit « Non, non, non ». Donc, j'ai réécrivé le code à chaque fois. C'est plus clair. OK, parfait. Donc, tu continues d'écrire tes chapitres. Puis là, j'imagine que tu as du feedback. On te demande de faire des corrections. Donc, tu reviens sur tes chapitres initiaux ? Exactement. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'aident pas mal au départ. C'est qu'eux, ils vont changer eux-mêmes et vont te montrer à ce à quoi ils attendent. Donc, par exemple, le chapitre .NET, moi, j'avais écrit la nouvelle version de .NET, .NET 5. Non, en fait, « Introduction to .NET 5 », j'avais écrit à l'époque parce que j'avais commencé avec .NET 5. Et ensuite, ils me l'ont fait réécrire en .NET 6, ce qui faisait du sens. Et au final, ils ont recorrigé ça, puis ils l'ont retravaillé. Et puis, Anthony, pourquoi tu ne dirais pas « Welcome to .NET », c'est plus accrocheur ? C'est des exemples comme ça. Et puis, au fil en aiguille, ils t'expliquent comment mieux captiver le lecteur en donnant ton opinion personnelle, mais aussi en exposant tes expériences personnelles aussi, ce que je n'osais pas faire. Et finalement, ils m'ont bien guidé, ils m'ont donné des exemples. Et oui, j'ai pu faire des choses plus agréables à lire parce que ce n'était pas nécessairement le cas quand j'ai commencé. Très important à dire, quand tu n'as jamais écrit de livre et que tu es un blogueur, tu prends l'habitude de survoler les sujets ou d'être assez rapide. Et là, il faut vraiment raconter une histoire, faire des jolies phrases. Et ce que tu écris en peut-être une ligne dans un article de blog, ça peut prendre un paragraphe dans un bouquin parce qu'il faut captiver l'utilisateur. Oui, ce n'est pas la même chose. Et raconter une histoire. Oui, c'est ça. Et ne pas perdre le fil de ton histoire aussi parce que ça va très vite de se perdre. Alors, là, tu as du feedback, des commentaires, tout ça. Tu t'ajustes. Là, tu continues à écrire le reste de tes chapitres. Est-ce que la prochaine étape, est-ce que c'est la livraison de ton dernier chapitre ou il y a tout de suite quelqu'un d'autre qui entre en jeu, par exemple, quelqu'un qui fait la revue technique ? À quel moment ? Alors, non. Ce qui se passe, c'est qu'ils te renvoient tes trois chapitres, tu les modifies et ils te disent maintenant, tu vas jusqu'au bout et puis tu essaies de faire comme on t'a montré pour ces trois premiers chapitres. Et là, effectivement, tu es tout seul pendant des semaines et des semaines. Donc, de temps en temps, de temps en temps, j'ai une ou deux fois, une fois ou deux mois, ils viennent te demander est-ce que tu penses être toujours dans les temps, est-ce que tout va bien, etc. Donc, oui, oui, tout va bien. Et puis, tu es tout seul jusqu'à la livraison. Et ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, une fois que tu es vraiment entré dans le vif du sujet, tu commences à te remettre en question. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que je dois enlever du contenu ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que je dois en supprimer ? Et c'est là où il y a une phase vraiment de remise en question parce que tu doutes forcément. Tu es bloqué aussi. Par exemple, je prends l'exemple du chapitre sur les protobufs. Il n'y a aucune documentation sur Microsoft. Il faut aller dans la documentation de Google qui est elle-même succincte. Donc, du coup, tu compiles toi-même. Tu regardes comment c'est généré. Et puis, il faut que tu apprennes. Et puis, il faut que tu mettes les mains dans le cambouis et que tu comprennes. Et ça a été comme ça pendant pas mal de chapitres où j'ai eu des bloquants. Ça ne marchait pas. Ce n'est pas documenté chez Microsoft. Zut, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, tu t'as envie d'arrêter. Forcément. Tu dis, c'est bon, c'est terminé. J'en ai marre. J'arrête. Le week-end passe. Tu dis, mais non, je ne peux pas abandonner. Je recommence. Donc, il y a vraiment des hauts et des bas. Et puis, on va dire que j'ai terminé mes chapitres. Parce que plus tu avances, plus tu finis tes chapitres, plus tu es heureux et plus tu as envie d'aller au bout. Parce qu'au départ, franchement, mille fois, j'ai voulu laisser tomber. Mais j'ai demandé de l'aide à des amis, donc des reviewers informels, lisaient un petit peu ce que je faisais pour pas que l'éditeur, à la fin, me dise, mais non, ça ne va pas, etc. Donc, je me suis fait aider. Et puis, ça a tenu la route. J'ai livré tous mes chapitres. Silence pendant plusieurs semaines. Et ensuite, plusieurs phases de review ont commencé. Tu vois, j'aurais été sous l'impression que tu aurais livré tes chapitres au fur et à mesure, puis tu aurais eu du feedback tout de suite. Puis même un reviewer technique, la personne qui fait la revue technique du bouquin aurait été impliquée à ce moment-là. Donc, tu livres tout. Ça, c'est peut-être la technique de E-Press. Ça peut peut-être changer d'une maison d'édition à l'autre, par contre. Alors, tu livres tout ça. Ensuite, on te demande de faire des corrections, des ajustements. Alors, première chose, il y a ce qu'on appelle le review, le review éditorial, parce que tu as un template à respecter. Il te donne un template. Donc, tu copie-colles les templates de ton format Word, là, ce qu'il te donne. Ils te reviennent là-dessus. Ils l'ajustent en général. Pas de problème. Et puis, là, ils reviewent aussi les images. Est-ce qu'elles sont bien lisibles ? De temps en temps, ils disent, là, on n'est pas sûr de comprendre ce que tu veux nous montrer. Peux-tu refaire ta capture d'écran, etc.? Pas de problème. Ce n'est pas hyper, hyper demandant. Et puis là, très vite, arrive le review technique avec un reviewer officiel qui cherche eux-mêmes, que tu ne connais pas forcément. Et puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il lit peut-être, on va dire, en diagonale le texte, mais surtout ce qu'il va vérifier, si ton code fonctionne. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Là, tu t'es trompé. Là, c'est mieux de dire ça comme ça, etc. Donc, j'avais fait effectivement quelques petites fautes. Il y avait des glitchs. Ça a été assez rapide. En deux semaines, le review technique était terminé. C'est bien parce que c'est une partie importante pour cette personne-là. Ça s'assure qu'effectivement, le code, dans un livre qui contient pas mal de code, que le code fonctionne. C'est facile de faire une petite erreur, même des fois juste un copier-coller, un mauvais copier-coller. Puis ça, c'est frustrant pour un acteur qui achète un bouquin. Puis qui essaye les exemples de code. Puis bon, ça fonctionne pas. Deux semaines, c'est quand même rapide pour un livre. Combien de pages à ce moment-là? 600 en tout. 600 pages? Wow. Mais ce n'était pas la seule phase de review. Il y en a eu d'autres après. D'accord. OK. Est-ce que tu as le review éditorial que l'éditeur fait? La review technique? Oui. Et enfin, la review, on va dire, un peu plus grammaticale où là, tu as un reviewer qui review, qui essaie de comprendre et te dit, ça, je ne comprends pas. Ça, je le comprends. Je te propose de reformuler cette phrase-là. Par exemple, tu as d'autres trucs aussi. Par exemple, je suis dans le chapitre 3 et je dis, on va revenir dans le chapitre 5 sur ce sujet-là. Parfois, j'oubliais le reviewer, on va dire, c'était semi-technique, semi-grammatical, on va dire. Tu vois, ça, ça me fait penser, c'est le titre de la personne qui doit faire ça, ça doit avoir le titre d'éditeur. Un éditeur, c'est son rôle. Normalement, il va regarder la structure des phrases, voir si tout va bien. Donc, c'est quand même, je suis un peu étonné que cette personne-là soit impliquée à la fin lorsque le produit est livré. Je l'étais moi-même, effectivement. J'ai eu beaucoup, beaucoup. On a fait trois back and forth parce que ce qu'ils font, quand on arrive dans la phase finale du review, technique et grammaticale. Quand je dis grammaticale, c'est la structure des phrases, l'orthographe et la consistance. Et est-ce que tu suis bien le plan ? Et si tu dis que tu en reparles dans le chapitre 7, est-ce que tu vas vraiment le faire ? Si oui, avec le même exemple, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose également, c'est que oui, ça arrive à la fin et il y a plusieurs back and forth. Et là, tu es là, mais tu as l'impression de réécrire ton bouquin. Et oui, 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 ça s'est fait sur quatre semaines. Trois back and forth sur quatre semaines. Et c'était particulièrement intense et stressant parce qu'il y avait des chapitres. J'ai reformulé carrément les phrases, j'ai dû les réécrire. Oui, parce que des fois, sur un long moment, un long temps de création, des fois, tu as des moments où tu es moins inspiré à écrire tes phrases. Tu es tanné un peu et tu coupes un peu les coins. Et puis, deux semaines par la suite, tu fais des mollières qui écrivent ces phrases-là. Donc, le rôle de l'éditeur, c'est justement s'assurer une consistance du début à la fin. Exact. Autre chose aussi très importante, il review encore une fois, non pas les images, c'est-à-dire les captures d'écran que j'ai pu faire dans Visual Studio, mais les annexes. Par exemple, j'ai pris des images sur Microsoft, la documentation de Microsoft. Tu as parfaitement le droit, mais il faut demander l'autorisation express écrite de Microsoft. Ah, on n'a pas l'autorisation de celle-là. Pour aller plus loin, il faut que tu demandes l'autorisation par email et tu nous le transfères. Et ensuite, on va de l'avant, etc. Et puis, effectivement, j'avais oublié de demander l'autorisation pour quelques images. Pour, on va dire, ce qui est de la review éditoriale, après, s'il manque des choses, donc la review finale corrige ça. Mais par exemple, moi, j'aimais mettre en italique certains types de textes, surtout, par exemple, les noms de classes, les noms d'interfaces. Eh bien, de temps en temps, elles étaient en italique, des fois, elles étaient en gras, des fois, rien du tout. Et là aussi, pareil, j'étais obligé de me relire entièrement pour que ça soit consistant. Eh oui, ils attrapent quasiment tous les glitchs et ça peut devenir très vite des mandants et des conjoints. Quand tu es à la fin et que tu penses que c'est terminé, eh bien, ça ne l'est pas. Et puis, tu dois commencer à être tanné de lire, de te relire tout le temps. Et tu peux difficilement faire du copier-coller pour récupérer du texte que tu avais mis ailleurs. Pourquoi ? Parce que le review final, il se fait au format web. Ils ont importé le format Word dans une page web. Et cette page web, tu ne peux pas tourner les pages. Tu scrolles, tu scrolles. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs back and forth, parce que j'ai manqué pas mal de fois certaines remarques. Parfois, moi-même, je ne comprends plus ce que j'ai écrit. Et oui, ça arrive. Donc, le reviewer te dit, mais qu'as-tu dû dire ici ? Moi-même, je ne sais plus. Il a fait une chose sur la tête. Parce qu'il s'est passé six mois quand même entre le début et le temps-là. Mais tu sais que tu arrives au bout et que c'est bientôt terminé. Oui. Et puis, très vite, très vite, il t'envoie le PDF, le résultat final. Et là, tu es ravi parce que tu vois vraiment le résultat de ton travail. Juste un truc que j'ai oublié, c'est bien avant que le review se termine, même un mois avant que tu livres tout ton livre, ils ont déjà créé la couverture. Donc, ça te remotive au moment où, à la limite, tu n'en peux plus, que tu as vraiment envie d'en finir. Là, tu vois la couverture PDF de ton livre. Tu te dis, waouh, c'est merveilleux. Et puis, oui, après le review, très vite, le PDF arrive. Et puis là, tu as ton bouquin au format PDF. Et c'est là que c'est magique. Tu te dis, mais j'ai traversé tous ces obstacles. Dans ma tête, il s'est passé tellement de choses. Un coup, j'étais fier. Un coup, j'avais honte parce que j'avais peur de faire mal les choses. J'avais peur de me ridiculiser. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'y croyais pas. Bref, ça a été un ascenseur émotionnel. Mais quand tu as le PDF, tu te dis, waouh. Tu es heureux, oui. Oui, puis surtout, c'est ta première expérience. Alors, j'imagine que là, si tu écrivais un deuxième bouquin pour le même éditeur, bien, tu es au courant du processus. Tu sais à quoi t'attendre. Là, le premier, c'est tout nouveau. Donc, le stress, c'est important. Oui, effectivement. Je suis en train d'écrire un deuxième livre. Bon, on l'a mis sur la glace parce que le temps que le livre ressorte, parce qu'il va aborder .NET 7, à la sortie du livre, on sera à cinq mois de la sortie .NET 8. Donc, on l'a reporté à .NET 8. Et oui, je suis beaucoup moins stressé, beaucoup plus confiant, et je sais comment ça fonctionne. Donc, les trois premiers chapitres que j'ai écrits sont allés nettement plus vite que les trois premiers chapitres de mon premier livre. Oui. Alors, du début jusqu'à ce que tu as reçu, le PDF, ça a pris combien de temps? Alors, au moment où j'ai livré mes chapitres et au moment où j'ai eu, avec les phases de review, etc., il s'est passé cinq mois. OK. Donc, du début à la fin, c'est cinq mois. Oui. Non, non. Au moment où je termine mon bouquin, mais il s'est passé quatre mois. Donc, en tout, ça s'est étalé sur quasiment neuf mois. Oh, neuf mois. OK. Neuf mois de création du début jusqu'à la fin. Puis, le processus, à la toute fin, tu me dis que c'est cinq mois à peu près. Oui, c'est ça. À partir du moment où tu leur donnes tout le manuscrit et au moment de la publication, ensuite, il se passe cinq mois. Wow. Oui, c'est long. Puis, ensuite, combien de temps, avant que tu reçois ta copie d'auteur, papier ? Oh, alors, attends. Je ne les ai reçus par la... Je crois... Alors, mon livre, il était officiellement disponible le 22 mars. J'ai eu mes copies d'auteur tout début avril et j'ai eu ma copie PDF en février. Tu dois être fier, là, quand tu le vois ta... J'ai gardé une copie de mon livre. Je suis très précautionneux. S'il y a la moindre pli, je veux qu'il soit dans un état irréprochable, parce que peut-être qu'il faudra très cher. Mais les quatre autres copies, eh, eh, ben oui, je les ai distribuées et on m'a demandé un autographe. Merveilleux ! Et je me suis entraîné, hein, parce qu'au début, je les faisais mal, mes autographes. Donc, je me suis entraîné sur du papier. Je lui dis, tiens, parce que je me dis, c'est quand même quelque chose, il faut bien le faire. Donc, à mon cher lecteur, à mon cher... Mille bonne lecture, etc., un petit smiley. Ah oui, c'est quand même quelque chose. Il faut s'entraîner aussi, les autographes, je peux te le dire. On n'y pense pas, mais c'est très important. Alors, on ne vit pas d'un livre technique, hein, je pense, Anthony ? Non, tu te fais quelques dollars, c'est vrai, mais non, tu ne vas pas t'acheter ta maison avec ou t'approcher de Tesla, ça, c'est certain. Par contre, il y a pas mal de retombées, d'autres ont de retombées positives. C'est les opportunités professionnelles. Tu deviens tout à coup beaucoup plus visible, encore que tu ne l'étais, et puis tu es pris nettement plus au sérieux, et puis tu skippes littéralement les entrevues techniques quand tu cherches un emploi. C'est une carte d'affaires ? C'est une carte d'affaires ? C'est une carte de visite ? C'est peut-être même mieux que la certification ? Tu es vraiment reconnu mondialement ? Là, on te prend au sérieux, et on n'a pas besoin de te poser mille questions. Oui, c'est comme une validation de ton expertise. Oui, c'est ça. Une carte de visite, on peut dire ça comme ça, c'est bien résumé. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le Anthony au début du projet, puis le Anthony à la fin du projet, ça doit être fou l'expertise que tu as gagnée, parce que tu as été obligé de fouiller, puis de piocher pour aller chercher. Donc, tu as gagné énormément en expertise. Absolument, tout à fait. Quand j'ai passé mon entrevue chez Telmetrix, la compagnie où mon ami Callon travaille, ça a duré cinq minutes. On a jasé un tout petit peu technique, puis ils m'ont dit, écoute, je n'ai aucun doute que tu saches bien faire les choses. On va te revenir. Et voilà, c'est compliqué, tout simplement. Maintenant, c'est ça, c'est une espèce de carte d'affaires parce que ça valide ton expertise. Tu peux être invité pour être conférencier, mais aussi pour… Bon, là, tu es à temps plein, mais si tu étais travailleur autonome, tu pourrais te décrocher des mandats intéressants partout sur la planète. Oui, j'ai fait un peu de consultation avant de faire plus du produit. C'est un petit peu comme le titre MVP. Dès que j'ai eu le titre MVP, je gagnais tous les mandats du premier coup. Parce que les gens me connaissaient déjà, en fait. Ils avaient lu mon blog où ils étaient venus à mes meet-ups. Et oui, c'est un plus, le livre encore. Mais oui, quelques certifications, comme tu as pu avoir sur Azure, un award et un livre, je pense qu'ils ne réfléchissent pas longtemps, ils prennent très vite une décision à son sujet. Et c'est pour le mieux. Est-ce que c'est une aventure que tu recommanderais ? Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux faire beaucoup d'argent, non. Tu vas gagner un petit peu de sous, mais il faudrait que tu en écrives 10. On va dire une dizaine, une quinzaine, si tu voudrais juste vivre de ça. Mais je ne le conseille pas, parce que c'est très aléatoire, vu que tu es payé avec des royalties. Mais oui, si tu cherches à te dépasser, si tu cherches à t'ouvrir des nouvelles portes dans le monde professionnel, si je le recommande tout à fait, parce que ton nom reste, j'exagère un peu, gravé à jamais. Bon, je n'ai pas écrit la Bible, évidemment, mais ton nom quand même reste. Tu tapes ton nom et puis tu te vois partout, sur tous les libraires, par exemple. Donc, ça, c'est rigolo. Oui. Oui, quand on se voit sur Amazon la première fois, c'est rigolo. C'est rigolo, effectivement. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un deuxième. Donc, je prends un peu plus mon temps, parce que finalement, je vais skipper Dotnet 7, mais je vais m'y remettre au mois d'avril avec les prévues de Dotnet 8, mais j'ai une nouvelle histoire à raconter sur les API. Et ça va être cool, parce que ce que j'ai commencé à faire, personne ne l'a encore fait. Excellent. J'essaie vraiment d'être original et pas juste dire comment on fait une API en JSON avec IcePenet. Les API, là, c'est très vaste. Je vais parler uniquement d'implémentation, mais je veux aussi me baser sur les RFC, HTTP, ce que personne n'a fait. C'est quoi la vraie histoire ? C'est comment je développe une API, comment c'est supposé l'être ? Je donne toutes les ressources aux développeurs, aux lecteurs, et ils en font ce qu'ils veulent ensuite. Et ça, il n'y a pas de bouquin comme ça. C'est intéressant, parce que ça nous permet, en tant que lecteur, d'approfondir. Puis des fois, juste d'apprendre l'histoire en arrière de quelque chose, ça nous met dans le contexte, puis ça nous dit, ah, OK, c'est pour ça que c'est croche comme ça, parce que l'histoire, on est dépendant de ça et ça et ça. OK, 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 OK. Eh, j'aimerais, j'aimerais en terminant qu'on parle un petit peu de GRPC. Oui. Ça doit tenter de parler de GRPC un peu. C'est quoi ? Depuis, on s'est parlé en février 2020, donc j'imagine que les choses ont évolué un petit peu depuis ce temps-là. Tout à fait. Donc, à l'époque, on en avait parlé avec SPNetcore 3.1, donc effectivement, ensuite, on est passé à SPNetcore 5, 6, et très bientôt 7, incessamment sous peu, puis l'année prochaine, la version 8. GRPC a pas mal évolué. Ça, c'est une chose. Il supportait simplement HTTP2 à l'époque, d'accord ? Et puis, ce n'était pas supporté sur Azure HTTP2 dans les apps services. C'est le cas maintenant. Donc, il y a de l'évolution. Tu peux déployer dans des apps services et tu n'es plus pogner à le self-hosté dans une VM. Donc, tu peux le déployer dans Azure. Ça, c'est une chose. Ensuite, avec SPNetcore 6, on a eu une bêta de Quick. C'est le nom, on va dire, commercial donné à HTTP3, qui est un protocole qui a été inventé par Microsoft. Donc, ça supporte HTTP3 pour de meilleures performances. Et avec SPNetcore 7, on a quelque chose de merveilleux, c'est le transcoding JSON. C'est-à-dire que tu peux, avec JRPG, créer des APIs JSON si ton client ne supporte pas JRPG. Donc, plutôt que de renvoyer du binaire sur HTTP2, tu renvoies du JSON automatiquement à ton client. Tu as juste à modifier tes protobufs pour que chaque service implémente un path restful, si tu décides que ce soit vraiment restful, et t'exposes en JSON tes endpoint JRPG. C'est la grande nouveauté. Et c'est très pratique puisque du coup, tu n'as plus besoin de développer une API en JSON, une API en JRPG. Tu peux faire trois types d'API, en fait, même si tu veux. En JSON, API JSON, du GRPC pur et dur en binaire HTTP2 et du GRPC web binaire ou texte en HTTP1 ou 2. Donc, tu écris un API, juste un API, puis... Et tu as trois types de clients, exactement. C'est le framework ou c'est qui va déterminer la capacité du client puis il va retourner le bon format ? Non, non. C'est le client qui décide ce qu'il veut consommer et comment il veut le consommer. Donc, tu as trois types de clients. Tu as le client GRPC web, tu l'implémentes, tu implémentes le client GRPC web. Si tu veux du GRPC, tu implémentes un client GRPC en HTTP2 uniquement. Sinon, eh bien, tu fais des calls restful directement avec un HTTP client classique. Donc, tu as moins de code à écrire qu'avant ? C'est juste une configuration de serveur et ensuite, le client, il fait ce qu'il veut. Hum, wow, génial. Et ça, c'est avec .NET Core ? ASP.NET Core 7 7. Sous .NET 7. Ce n'est pas disponible avec ASP.NET Core 6 et .NET 6. D'accord, d'accord, d'accord. Hum, ok. Puis d'autres choses qui seraient intéressantes pour nos auditeurs ? Le déploiement dans Azure maintenant, on peut utiliser des apps services, on peut utiliser Docker, le déployer dans des apps services Linux, Windows, Docker, non-Docker. Ça, c'est la grande nouveauté aussi. C'était très attendu parce que pendant trois ans, on a attendu une compatibilité des apps services et c'est enfin arrivé. Ouais, parce que si, ouais, si tu veux déployer dans l'app service, sinon... Amazon, Amazon le supportait depuis le début, HTTP2. Ce n'était pas le cas. Ok. En Microsoft Azure. C'est à peu près les nouveautés, le tour des nouveautés ? Oui, c'est le tour des nouveautés à peu près avec JRPC, effectivement. Puis au niveau du tooling, Visual Studio, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à mentionner ? Pas avec JRPC, non, non. Après, le reste, c'est des optimisations de performance en général. Ok. Le framework ASP.NET Core 7 et au Runtime.NET 7. Mais pour JRPC spécifiquement, c'est la seule nouveauté qui me vient à l'esprit pour le monde. Peut-être qu'il y en a des nouvelles, mais elles n'ont pas nécessairement été, on va dire, vendues et promues par Microsoft. Mais ça, c'est le boulot du MVP, c'est-à-dire toi et moi. Et je vais y travailler. Je vais tout de suite me remettre à bloquer. Je vais finir ma série C-Sharp 11 qui est exclusive à .NET 7, je crois. Et puis, je vais me remettre à JRPC s'il y a d'autres nouveautés. Voilà. Fait qu'en terminant, pour ceux qui sont intéressés par JRPC, il y a ton bouquin. Beginning JRPC with ASP.NET Core 6 disponible sur A-Press, pardon, Amazon, tous les bons libraires en format électronique sur E-Press aussi, j'imagine. Oui, PDF et copie-papier et Amazon, c'est Kindle et copie-papier. OK, parfait. Donc, si vous voulez en savoir plus long sur JRPC, il y a ton blog aussi, tu es très actif, tu blogues beaucoup. Je vais mettre le lien sur ton blog dans la description du podcast. En terminant, un dernier point à mentionner, Anthony? Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, je pense. Excellent. Ben, écoute, je te remercie énormément. Je pense que ça a été super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses du processus de création d'un livre. Je ne suis pas sûr que je te lève mon chapeau parce que quand un boulot est en plein, j'imagine que c'est des heures et des week-ends. Oui, je suis souvent de l'heure du matin ou j'ai souvent dû dire à ma femme on ne part pas en week-end, je suis en retard, etc. Eh oui. Des fois, je vais me lever très tôt le matin à 5-6 heures. Avant d'écrire un bouquin, il faut consulter conjoint, conjointe pour valider la possibilité. Alors, je te remercie beaucoup, Anthony. Moi, c'est bon. Et on souhaite une bonne programmation à nos auditeurs et on se revoit le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501